Et c'est marrant parce qu'il y a mon père biologique qui m'a recontactée il n'y a pas très très longtemps. Ah bon ? Ouais. Et on a fait un test de paternité qui est donc positif parce que je voulais être sûre. Mais du coup, il m'a demandé pardon. Donc c'est marrant que tout soit lié, tu vois. La grossesse, la maternité, le fait qu'il revienne, qu'il s'excuse de ne pas m'avoir assumée. Tu sais pourquoi il était parti ? Tu lui as posé des questions, tu as pu en savoir plus. Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment pu en savoir plus, poser toutes les questions du coup en tant qu'adulte parce que je l'avais eu plus jeune. mais il m'avait rejetée parce qu'il m'avait dit tu ne peux pas rester, je ne peux pas m'occuper de toi parce que ça détruirait ma famille, tu comprends ? Parce que je suis née d'un adultère, donc fille cachée du père. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il avait déjà une femme et des enfants. D'accord. Ça a été compliqué de son côté. Donc que ta mère était sa maîtresse ? Alors, en ces termes, oui, peut-être. C'était peut-être ça, en tout cas une relation amoureuse cachée pendant peu de temps. D'accord. Et paf, ça fait des chocapics, je suis là. Et c'est compliqué derrière à assumer, tu comprends ? Du coup, voilà, lui, enfin, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ses choix parce que, ben voilà, quand on est enfant, adolescente, on se sent rejeté. En plus, je l'ai su... Enfin, en fait, vers l'âge de 12 ans, j'ai su que mon père, c'était pas mon père, que mon père biologique, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais, que cette fille-là, qui est une copine, c'est donc ma demi-sœur. Derrière, on se fait expulser de notre appartement au quartier parce que, ben, ça fait des mois, des années qu'elle n'a pas payé le loyer. Je me retrouve SDF. Ensuite, ben, je suis recherchée par la DAS. Ma mère ne voulait pas me donner, donc je me cache. Je ne vais pas à l'école. Je vais chez des gens, voilà, à droite, à gauche, pour ne pas être dehors. Ensuite, là, elle se met en couple avec le père de mon petit frère. Et on est interdits de tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est logements sociaux, donc, ben, HLM, etc. Pourquoi ? Ben, interdiction parce que, ben, expulser. On est même passé au journaux, etc. Parce que, ben, pas de loyer payé depuis trois années. Et donc, ben, il ne se gêne pas pour mettre à la porte une maman et ses deux enfants. Donc, plutôt que de trouver une solution. Après, franchement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et après, je me suis retrouvée dans un vieux quartier de merde, de drogué, où tu avais toutes les sorties de psychiatrie, dans un petit studio en grenier, aménagé, insalubre. Donc, ça, c'était très difficile. Ça, c'était trois ans. Enfin, vraiment, il y a des années qui se sont accumulées, tu vois, dans ma jeunesse, vraiment à partir de 10-11 ans, où là, vraiment, c'était plus drôle du tout, tu vois. Genre, jusqu'à tard, après. Mais vraiment, déjà, là, tu sais, quand tu es adolescente, je ne voulais même pas dire à mes amis que j'étais expulsée, que j'étais trop pauvre et que, du coup, on était à la rue, tu vois. Je leur ai dit, ouais, ouais, ben, on déménage, on va ailleurs. C'était vraiment... Là, j'ai pensé aussi, tu vois. J'étais petite et j'ai pensé aussi aux agressions. Tu vois, le rapport aux hommes, enfin, vraiment, beaucoup de solitude, beaucoup de... C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais. Le côté sombre, les pensées sombres que peuvent avoir des enfants très jeunes qui choquent beaucoup parce qu'on se dit, mais comment un enfant si jeune peut penser à pouvoir en finir ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis ça et quand je y repense, je me dis, mais c'est vrai que moi, j'avais pensé à me jeter par la fenêtre. T'avais quel âge ? Eh bien, j'avais 13 ans, 12-13 ans, par là. Et j'avais pensé à me jeter par la fenêtre puisque je... Je me disais, mais est-ce qu'un jour, je connaîtrais autre chose, quoi, que tout ça ? Et puis, donc, ouais, après, ce grenier, franchement, j'avais honte, quoi. Tu vois, je pouvais venir... Personne ne pouvait venir à la maison, enfin, pas une copine. J'avais trop honte. C'est quand tu soulevais mon matelas, il y avait des verres, des asticots sous le matelas parce que c'était humide, la moquette. Quand il pleuvait, il y avait de l'eau. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu es jeune, tu as honte de dire que tu n'as pas d'argent, que tu vis dans la merde. C'est hyper... C'est-à-dire qu'en plus d'avoir la honte, tu as la culpabilité. Ouais, franchement, il y a tout qui se mélange. Tu sors. Il y avait à chaque fois, je me faisais accoster, suivre. Je me sentais en danger en permanence. Il y avait des mecs avec des couteaux dans le hall. Enfin, vraiment, c'était horrible, quoi. Jusqu'au jour où ma mère est tombée enceinte et du coup, on avait un nouveau logement social qui était... Habitat ? Non, Tabita. Non, Tabita. Donc là, ça a été un peu mieux déjà. D'accord. Mais du coup, le lycée après. Tu vois, le lycée, ce n'est pas trop passé. Je me sentais pas bien. Enfin, je ne me sentais pas bien. J'étais avec des gens qui ne me comprenaient pas, qui me montraient du doigt. Enfin, je ne sais pas. Je n'étais pas bien avec ma mère. Je commençais, en fait, à lui en vouloir. Tu vois, de tout le monde vécu. Là, je commençais vraiment à plus supporter ces phases. Tu avais plus conscience de beaucoup de choses aussi. Oui, oui, oui. Et tu vois, quand elle s'en prenait à moi, j'avais envie de m'en prendre à elle et ça pouvait devenir très violent. Et elle m'a virée plusieurs fois de la maison jusqu'au jour où je suis vraiment partie. Je lui avais dit, la prochaine fois que tu me vires, je ne rentre pas. J'ai quand même réussi à avoir mon diplôme de prothésie dentaire malgré que j'étais à aller chez des copines à droite à gauche pour ne pas rentrer chez moi. À 18 ans, j'ai cherché à me loger. J'ai été en foyer de jeunes travailleurs. Il m'avait dit, à 18 ans, si tu viens avec un contrat, on te prend. À 18 ans, j'ai trouvé un contrat. Je n'ai pas continué en tant que prothésie dentaire, parce qu'il fallait que je trouve absolument un travail. J'ai trouvé une alternance en vente, un truc qui ne me plaisait pas. Je travaillais avec affaire, mais au moins, c'était bon. J'avais 580 euros de loyer, donc ça le faisait. Je suis partie au foyer de jeunes travailleurs et ils m'ont pris. Et là, nouvelle vie qu'a commencé. 18 ans, appartement, travail en alternance. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Mais du coup, effectivement, c'est là où, pendant cette période de lycée à 17 ans, où j'ai été effectivement 3 semaines en psychiatrie enfermée. Alors, enfermée pas parce que j'étais dangereuse, enfermée parce que je faisais des crises d'angoisse telles et que ça devenait tellement difficile de gérer des conflits, que tout mon cas, il se mettait en taticardie, en spasmophilie. Je n'avais plus du tout de contrôle. Et ça pouvait devenir dangereux pour moi. Mes crises d'angoisse étaient trop violentes. Et du coup, une fois, les pompiers sont venus me chercher. Ils m'ont ramenée voir le psy de l'hôpital parce qu'ils savent très bien que quand tu fais des crises d'angoisse et que tu en arrives là, c'est que quelque chose à l'intérieur ne va pas du tout. Elle m'a posé des questions, cette psy. C'est la première fois que j'ai raconté ma vie. dans les grosses lignes parce que j'avais toujours peur de vraiment la raconter et de subir les représailles. Et c'est là qu'elle m'a dit « Ok, il faut faire quelque chose ». Et donc, ma mère, qui m'aime quand même malgré tout. Ma mère, elle m'a toujours beaucoup aimée. J'étais toute sa vie, vraiment. Mais elle avait du mal à gérer les choses. Elle a dit « Je suis d'accord pour l'enfermer. » Enfin, voilà, qu'elle soit dans un cocon. Un cocon, sans téléphone, sans le monde extérieur. Pour que tu te ressources. Pour me ressourcer. Et voilà, c'est pour ça que je suis partie en psychiatrie pendant trois semaines à cause de mes crises d'angoisse et pour pouvoir être suivie et pouvoir extérioriser tout le mal que j'avais accumulé. Et non pas parce que je suis folle. Il t'a expliqué, ton père, avec la vie que tu as eue, je pense que personne ne peut dire que tu es folle et que je pense... Je ne sais pas, moi, comment j'aurais réagi si j'avais vécu le quart de ce que tu es en train de nous raconter aujourd'hui. Voilà. Et j'ai envie de le dire. Pourquoi ton père, il a voulu reprendre contact avec toi ? Est-ce qu'il t'a exprimé, sa motivation ? Oui, oui. Parce qu'il regrette énormément. En plus, il a vu que j'étais maman. Il rêve d'être grand-père et tout. Et puis, il regrette parce qu'en plus, du coup, il a dû me voir. Enfin, il m'a vue, tu vois, à droite, à gauche. Il me dit, c'est fou comme ta manière de t'exprimer, comme ton état d'esprit ressemble à la personne que j'étais quand j'étais jeune. Il me dit, tu me ressembles beaucoup. Il a beaucoup de regrets. Il se dit qu'il aurait dû assumer au moment où il a fait l'erreur, qu'il a gâché beaucoup d'années, qu'il est fier de moi, fier de tout ce que j'ai traversé, fier de la personne que je suis. Et il a beaucoup, beaucoup de regrets sur le fait de m'avoir laissée seule pendant toutes ces années et de ne pas m'avoir aidée à traverser tout ça. Et dans quelle optique aujourd'hui vis-à-vis de ton père ? Alors, franchement, avant qu'il me demande pardon, j'étais beaucoup en colère et je pensais ne pas avoir besoin de lui. Je me disais que de toute façon, c'était qu'un méchant garçon. On ne peut pas dire des gros mots. Un gros crevard. Et finalement, en fait, c'est quand il m'a appelée que j'ai entendu sa voix et qu'il m'a demandé pardon et que je me suis... Alors, tellement de fierté que je ne me suis pas effondrée au téléphone. Enfin, il ne l'a pas senti, mais je me suis effondrée après. Effondrée, oui. Effondrée. 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 Oui, c'est comme ça qu'on dit. Je ne le dis jamais ce mot-là. En fait, c'est la consonance qui est un peu... Oui, c'est bizarre. Où là, j'ai compris qu'en fait, j'avais un mal encore vis-à-vis de ça et ça m'a soulagée vraiment qu'il me demande pardon. Et en fait, j'ai compris que si j'étais en colère, c'est parce que j'avais ressenti le rejet. Mais je n'avais jamais compris ça avant. Vraiment. C'est bizarre. C'est bizarre.